Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de l'entête pied de page dans Word. L'entête pied de page, ce sont des informations qui vont être rémanentes d'une page à l'autre, sauf éventuellement, sur certaines conditions, on pourra enlever certaines informations. Nous avons un document ici, qui est le document de la dernière séance, dans lequel nous n'avons ni entête ni pied de page. Attention, l'entête pied de page, pouvant être différent, il est préférable de se déplacer dans le document pour bien vérifier qu'il n'y a rien. Pour aller dans l'entête pied de page, plusieurs solutions. Vous avez la possibilité, en allant dans le menu insertion, de voir ici que vous pouvez insérer de l'entête et du pied de page. Si vous cliquez sur l'entête pied de page, vous allez voir qu'on a un certain nombre de possibilités qui sont offertes. Une façon d'y aller peut-être plus rapidement sera tout simplement de faire un double clic dans l'entête ou dans le pied de page, ceci n'a pas d'importance. Il va y apparaître deux choses. La première, c'est qu'on est donc bien ici dans l'entête, c'est d'ailleurs marqué ici. Et on voit aussi que le corps du document, dans ce cas-là, est devenu gris clair. En recliquant, si je tape glénant par exemple, je vois qu'en cliquant sur le document ici, le fait que je sois repassé dans le corps du document, c'est l'entête qui devient gris clair. Néanmoins, elle sera imprimée, si j'imprime, de la même couleur qu'ici. Donc c'est juste un changement qui me permet de savoir à quel niveau je suis. Est-ce que je suis dans l'entête ou est-ce que je suis dans le corps du document ? J'ai donc ici mis un entête. Alors l'inconvénient de l'entête, c'est qu'il ne va pas forcément correspondre. Déjà, qu'est-ce que je peux mettre ici ? Je peux mettre l'archipel des glénants par exemple. L'archipel des glénants. Et je vois que j'ai déjà cette information qui est marquée ici. Donc ça peut paraître un petit peu redondant. Si je descends dans le pied de page, je vois que le pied de page n'est toujours rien ici, mais que j'ai de nouveau un entête ici. Cette entête qui est là, si je regarde bien dans la partie, dans l'onglet création ici, je vois que j'ai donc la possibilité de demander à afficher une première entête différente et que j'ai la possibilité aussi d'afficher des pages pairs et impaires différentes. Alors les pages pairs et impaires différentes servent éventuellement, si j'imprime mon document en recto verso par exemple, si mon document n'est pas imprimé en recto verso, ça ne sert à rien. Par contre, le première page différente, lui sert dans tous les cas, y compris si je n'imprime pas mon document. Donc je vais pouvoir cocher ici, première page différente. En cliquant sur première page différente, je m'aperçois que l'entête de la première page a disparu. Je vois d'ailleurs ici que j'ai une première entête qui est notée ici. Et si je descends sur la page suivante, je vois que j'ai l'entête simplement. En ayant coché première page différente, j'aurais eu donc une entête paire, une entête impaire et une entête de première page. Ici bien sûr, j'essaie de cocher donc la première page différente. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans la première page de l'entête ? Rien. Puisque c'est la première page, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Je changerai le titre plus tard pour mettre un titre plus gros, plus sympa, avec éventuellement le nom de l'auteur, avec éventuellement une jolie photo, avec éventuellement le sujet, l'entreprise ou le groupe ou n'importe quelle autre information qui va faire partie de la couverture. Donc, à ce niveau-là, je peux maintenant descendre dans la deuxième entête qui est en fin de compte l'entête principale. Et je vais pouvoir sélectionner ce texte et pourquoi pas demander tout simplement à ce qu'il soit centré. Ça n'a pas fondamentalement d'importance. Mon texte est centré ici. Et je vais pouvoir maintenant regarder après l'entête le pied de page. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme information dans le pied de page ? Bien évidemment, si on vous donne des consignes, ces consignes seront à mettre dans le document. Ici, on ne m'a pas donné de consignes particulières, donc je vais essayer d'insérer des informations. Alors, regardez aussi que quand vous insérez, vous avez la possibilité d'insérer dans l'entête pied de page un certain nombre de champs qui sont déjà prédéterminés avec des informations qui sont intéressantes par rapport à ça. Donc, je retourne dans Création. On va pouvoir insérer d'un certain nombre de choses. Ici, des images, des numéros de page. Et vous voyez qu'on a tout un tas de formats qui sont possibles. Dans les pieds de page, on a aussi un certain nombre de formatages qui sont possibles. Pensez aussi que si vous avez utilisé un formatage de page global, vous avez aussi la possibilité d'avoir ici quelque chose qui va être relativement sympa. Donc, je vous laisse regarder par vous-même cette partie-là. Nous, on va essayer d'insérer des objets tels qu'on peut le faire. Alors, insérer les objets, quoi comme objet ? Déjà, je vais me positionner en faisant trois tabulations. Je ne fais effectivement que deux tabulations, ce qui me permet d'avoir trois zones. Une zone à gauche, une zone au centre et une zone à droite. Je regarde ici, les taquets de tabulations étaient déjà positionnés là-dessus. Je vous renvoie à la vidéo sur les tabulations pour voir leur usage. Donc, j'ai une possibilité de mettre du texte à gauche, du texte au centre et du texte à droite. De façon historique, le numéro de page, on va plutôt le mettre à droite. Donc, je vais taper ici, page. Si je tapais le numéro de la page, je peux le regarder en bas et je vois qu'en bas, on est à la page 2. Donc, je me dis, on va mettre page 2. L'inconvénient de mettre page 2, c'est que si je vais page suivante, je vais voir que c'est la page 2 et que toutes les pages, c'est les pages 2. Donc, cette information n'est pas forcément intéressante dans la mesure où elle va être récurrente rémanente sur les pages. Il faudrait ici que je mette, non pas un numéro de page, mais plutôt que je mette une formule mathématique me permettant de calculer la page. Ce que j'aurais obtenu directement en mettant ici le numéro de page, bien évidemment, donc il n'y a pas de souci. Je peux le faire, pourquoi pas, pour voir. Je mets ici numéro de page. J'ai obtenu ici un numéro de page qui a été mis automatiquement sans aucun problème ici. Donc, cette formule est bonne néanmoins. Je reviens en arrière pour laisser donc mon numéro de page et je vois ici que je vais essayer de demander à utiliser un objet particulier qui s'appelle QuickPart. Alors, cet objet QuickPart, quel est-il ? Il va me permettre d'insérer de façon automatique un certain nombre de choses, pourquoi pas, mais surtout d'insérer des champs. Des champs sont donc des valeurs qui sont calculées. Alors, qu'est-ce qui est calculé ? Par exemple, je vais pouvoir demander un champ. Je vois que comme dans Excel, ici, j'ai une notion de catégorie qui apparaît. Je vais pouvoir demander ici numérotation. Alors, je vais pouvoir demander toutes parce qu'en fin de compte, il n'y a pas non plus énormément de champs. Et je vois qu'il y a deux champs qui peuvent m'intéresser. Il y en a un qui s'appelle NumPage. Je vois un qui s'appelle NumPage. Si je regarde ici, il me dit qu'il va inclure le nombre de pages dans le document. Et j'envoie un autre qui s'appelle Page et qui me dit qu'il insère un numéro de la page active. Donc, je vais essayer de coupler les deux. Donc, je vais d'abord demander Page. J'insère la page. Alors, je suis à la page 3. Je vérifie en bas et c'est bien la page 3. Il n'y a que si je remonte ici, j'ai bien la page 2. Je peux basculer sur une autre, ça n'a pas d'importance. Je vais mettre un slash pour dire Page 2 sur. Et dans les quick parts ici, je vais demander à insérer un champ. Et là, pareil, je vais pouvoir demander à insérer un champ qui soit par exemple NumPage. Alors, NumPage, j'ai dans les N. Et je vais chercher NumPage pour avoir donc la numérotation du nombre total de pages. J'ai donc ici, puisque la groire doit être sur deux pages, j'ai donc la page 2 sur 10 que fait mon document. Ici, je peux mettre souvent le nom de l'auteur. Donc, pas d'appréhension là-dessus. Je vais pouvoir mettre Philippe. Philippe Léoste. C'est bon pour ça. La question subsidiaire, c'est qu'ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, on voit ici qu'on a mis le titre du chapitre, enfin le titre du document. Ici, ça pourrait être intéressant, c'est de mettre le chapitre dans lequel on est. Pourquoi ? Les gens qui vont se balader vont pouvoir comme ça avoir l'information. Alors, l'information du chapitre, pareil, là je suis dans la table de sommaire, j'ai des matières, donc je ne vais pas forcément mettre des matières au sommaire. Je préférerais mettre quelque chose qui soit variable, donc pareil, une formule mathématique. Qui dit formule de la même façon, dit Quick Part Champ. Je vais donc regarder ici, dans les Quick Part Champs, qu'est-ce que j'ai ? Et je vois que j'ai un stand de Quick Part Champs qui sont disponibles, et je vais pouvoir aller sélectionner un certain nombre de Quick Part Champs. Alors, lequel prendre là-dedans ? Vous en avez un qui s'appelle Ref Style ou Style Ref, tout dépend de la version que vous avez de Word. Et ici, je vois que je... tous les styles qui apparaissent. Alors, tous les styles, éventuellement, je vois mes styles que j'ai positionnés à un moment donné, qui sont là, donc je pourrais très bien créer un style slogan, ou en tête-pied de page, ou ce que je veux, et en fonction du document qui change, j'ai pour aller chercher cette information-là. Ici, ce que je veux, je veux récupérer la notion du chapitre dans lequel je suis, donc je peux cocher titre 1 pour dire, ok, tu me mets titre 1. Éventuellement, j'ai des options de champs qui sont là, mais je n'ai pas forcément la peine, besoin d'y toucher dans l'immédiat. Je pourrais le voir éventuellement par la suite, si jamais les paramètres de base ne conviennent pas. Toujours pareil, il est préférable, dans tous les cas de figure, d'utiliser les paramètres de base, et si ces paramètres ne conviennent pas, on vient les modifier. Donc, je demande ici à valider l'entête-pied de page, l'insertion de champ, et j'ai ici un champ introduction qui est positionné. Si je descends un peu plus bas, je suis toujours dans l'introduction, après je vois que j'ai changé ici des montées à l'archipel, qui est un peu bleu plus clair. Je regarde en bas, je vois qu'on a bien le chapitre des montées à l'archipel, et si je continue, j'ai le chapitre un peu d'histoire qui doit faire deux pages, donc j'ai bien positionné ici une information qui est rémanente, qui va me permettre d'avoir soit des informations textuelles qui sont là, et qui vont être non changeantes d'une page à l'autre, ou alors des informations comme le numéro de la page, le nombre total de documents, ou ici, le titre, titre de niveau 1 de mon document, qui eux vont être des informations variables par rapport à ça. Donc je peux revenir maintenant et fermer mon entente de pied de page, j'ai donc modifié mon entente de pied de page, et je vois que ça fonctionne par rapport à ça. Une petite chose peut-être, des fois vous pouvez être un petit peu gêné, le fait d'avoir le document comme ça, avec un trait surtout, si jamais vous avez des pages comme celle-ci qui sont un peu vides, ça ne permet pas forcément de se déplacer rapidement. Vous faites un double clic, et dans ce cas-là, vous allez voir que les pages sont collapsées, pour ne plus faire apparaître que l'information qui nous intéresse. Donc ici, pareil, pour faire réapparaître, il suffit de refaire un double clic, pour voir de nouveau, donc les pages qui vont apparaître avec l'espace voulu. Alors bien sûr, la page 10 n'est pas forcément utile, puisqu'il n'y a rien de cette page 10, donc je pourrais dégager le retour chariot en trop, et de fait supprimer, pour ne plus avoir que 9 sur 9, et on voit bien qu'effectivement ici, le nombre de pages a été modifié, je suis bien à la page 9 sur 9. Si je change le titre du chapitre, automatiquement ici, la titre 1 qui est là, changera aussi. Donc j'aurais pu éventuellement vous montrer aussi, que là j'ai mis le nom de l'auteur de cette façon-là, mais rien ne m'empêchait, dans la famille Quickpart, d'aller voir qu'il y a le nom de l'auteur que j'aurais pu mettre, qu'il y a le nom du document, etc. Il y a éventuellement l'endroit où est stocké le document que je peux mettre, de façon à avoir comme ça des informations. Cette administration, par exemple, utilise ça pour retrouver facilement les documents d'où ils viennent. Donc vous avez plusieurs possibilités offertes ici pour mettre de l'entête pied de page. Nous reviendrons dans l'entête pied de page dans le chapitre suivant, par rapport à l'insertion d'objets images, parce que nous allons rajouter un logo dans l'entête pied de page. Si jamais les consignes que l'on vous donne, si vous êtes étudiant, concernent d'autres formations, d'autres choses qu'il faut rajouter, comme le nom du diplôme, etc., bien évidemment, vous conformerez à la demande qui est faite si un cahier des charges a été formulé. Donc, au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada